bonjour à tous et voilà aujourd'hui je vous présente la nouvelle frame nouvelle frame que nous avons reçu développée par TCMRNC avec Envision et l'aérospèce de Shenzhou voilà Shenzhou la box est vraiment super sympa donc je trouve vraiment ça vraiment vraiment top et ben on va faire un peu le déballage et on va découvrir cette frame voilà donc je découvre avec vous donc c'est une nouvelle frame qui a été développée c'est une frame tout pic en 5 pouces donc voilà c'est vraiment voilà c'est un peu à voir ce que ça vaut un tout pic 5 pouces on va voir un peu alors le packaging est vraiment super sympa donc je trouve ça vraiment super sympa la boîte bon la boîte bien sûr avec le transport était un peu abîmée c'était encore un peu express pour qu'on puisse vous la montrer vraiment la release de cette frame et mais sinon vraiment je trouve sympa donc on va commencer par le premier petit point qui est une paire de straps alors je trouve par rapport à toutes les straps que j'ai reçu auparavant je trouve vraiment top ben écoutez en fait c'est des straps vraiment en tissu cousu alors je pense que de ce côté là par rapport à toutes celles qu'on a eu avant c'est vraiment vraiment top je trouve ça vraiment exceptionnel j'adore j'adore je me demande si je vais pas laisser de regarder pour mettre ce genre de strap sur mes codes alors peut-être ça fera un peu plus lourd peut-être mais bon après c'est pas pour les gardes en plus le clip de visserie hop et encore alors on a des entretoises alors comme ça vous pouvez le voir j'essaie de vous montrer ici donc nous avons des entretoises des petites entretoises des espaceurs on va dire et je vois deux tubes qui doit être les tubes pour les antennes donc ça ça peut être super sympa ils ont pensé aux aux antennes on a un print en tpu complet elle n'est pas finie alors j'ai deux trois petits défauts dessus mais c'est vraiment pas trop grave elle est vraiment sympa voilà en bleu avec sorties pour antennes je marquez les dans les commentaires si je me trompe je sais plus ce que c'est comme type d'antenne c'est les toutes fines antennes rondes qu'on met dedans voilà j'en perds mes mots alors qu'est ce que j'ai de plus voit que j'ai voilà on va mettre ici comme ça vous voyez un peu tout ce que j'ai en même temps voilà alors encore un print en tpu deuxième partie découverte alors ça doit être ma bottom plate et ma top plate nous nous retrouvons ici avec les bras voilà voilà je regarde hop c'est tout donc ça va être un tout petit peu à la veuglette donc je suppose que dans les versions qui sera release pour vous il y aura un petit mode d'emploi pour le montage mais il me semble que ça va être facile mais bon au cas où c'est toujours intéressant d'avoir un petit mode d'emploi donc ça c'est le batch pour nous vous l'a montré j'espère juste que dans le batch qui vous sera vendu il y aura une petite notice de montage ça peut toujours être sympa qu'est ce que je vais vous présenter un peu ici on va commencer d'abord par les bras alors on va le passer au truc les bras font 5.5 mm le bras donc les bras sont en 5 mm d'épaisseur la bottom plate en 2.5 la top plate en 2.5 alors qu'est ce qui va être avant le montage en fait c'est vraiment je suis vraiment curieux et donc avant le montage je vais peser mon matos ma visserie hop voilà tant qu'à faire avec le tout 97 grammes voilà donc 97 grammes le tout alors c'est un peu mine n'importe comment mais on va comparer après avoir monté la frame et puis on vérifiera donc voilà donc frame taux de pic en 5 pouces donc vraiment pour des tout petits moteurs il utilise un nouveau type de carbone qui est la carbone T700 qui serait 35 fois plus rigide que le T300 donc il faudra voir à l'utilisation avec des crash et voir ce qu'il en est bon déjà des bras de 5 mm c'est déjà super gros alors peut-être si le T700 est vraiment 35 fois plus solide et mieux pourquoi pas avoir diminué un tout type ses bras en épaisseur on aurait peut-être gagné quelques grammes en plus donc voilà on se retrouve alors j'ai fait un petit cut parce que j'ai eu des soucis de avec ma caméra mon filmage tout basa et donc j'ai fait le cut du montage je pense que ça va éviter un peu de perdre du temps sur le montage alors que c'est plus intéressant de voir la frame finalisée finalisée alors on fait le petit tour du propriétaire la strap que je vous ai montré est vraiment top vous avez en fait une bottom play totalement indépendante accès à toutes les visseries rapide donc c'est pour une FC en 45 degrés vous avez un print tpu pour fixer le rx dessus vous avez les antennes pour passer les fils du rx dessus un pour le lipop style champignons moi j'appelle ça champignons parce que c'est les toutes petites qui font vraiment cette taille là qui se met vraiment au bout donc voilà c'est vraiment prévu pour ici vous avez de quoi placer des moteurs de type 11 14 ou 15 xx je vous mettrai tout dans la description de ce qui est recommandé vendeur 15 0 7 et je sais plus le carré mais ça je vous mettrai tout description la fc c'est prêt à considérer pour une fc mais possible d'adapter pour mettre bien sûr une 30 30 ou une mini faudra juste faire quelques petites modifications voilà que dire de plus de cette frame recommandé donc caméra en 20 mm et lipo 650 ou 1300 milliampères 4s voilà donc c'est la recommandation au vendeur de ce site donc voici ce drone alors cette frème excusez moi développé par tcmr c'est la branche de tcmr c'est qui s'appelle night vision et l'aérospace de shenzhen chinezou excusez moi chinezou voilà c'est leur première frème de type racing je trouve vraiment conseil vraiment top vraiment super sympa laissez un commentaire de ce que vous en pensez dans la description elle me donne vraiment envie je pense que j'ai peut-être démonté mon sine group afin de monter ce petit drone et le tester sur le terrain donc il y aura peut-être une autre vidéo de ce drone testé sur le terrain en attendant vous retrouvez tout dans la description ainsi que jusqu'au 23 une promotion spéciale à l'achat d'acide frame qui est dans les alentours si je ne dis pas bêtises 15 entre 15 et 18 euros si je dis pas de bt hors frais d'envoi donc compter une vingtaine d'euros au total avec les frais d'envoi de chine actuelle dans les conditions d'aujourd'hui où les frais d'envoi sont malheureusement plus chers qu'à l'époque avant qu'on tombe ce petit problème sanitaire donc voilà laissez dans les commentaires j'espère que cette frame vous plaît autant que moi elle me plaît voilà vraiment super sympa on va même un petit enfant et pour même jouer à l'avion avec bon allez sur ce à bientôt